Tour de France 2024, voilà le dispositif, ce que tout le monde attend, les enfants, les adultes, c'est la caravane, elle est en train de se mettre en place, on voit que tout le monde est à l'oeuvre, c'est sur la commune de Villars-Gondran, puisque plus de place à Saint-Jean-de-Maurienne, et c'est sur la rue de la Garotière. Première étape. Petite anecdote sur le Poireau, Saint-Sorlin-d'Arves, qui était vraiment le lieu du primeur, du Poireau-Primeur, puisqu'il passait l'hiver en montagne, et puis il le vendait à Chambéry, et il partait partout en France sur les camions. Bon Philippe, c'est l'effervescence, c'est 8h, et c'est 8h, c'est déjà l'effervescence dans la ville ? Voilà, c'est l'effervescence. Carrefour stratégique en voie, les voitures de sécurité de la caravane, et puis nos bénévoles, alors là, c'est deux bénévoles fabuleux, mais aujourd'hui on a aussi nos services, services de la police, très sollicités, qui aujourd'hui connaissent leur mission, une mission importante, de diriger, sécuriser, à la fois pour les piétons, mais aussi pour les voitures. Voilà, il y a tous les panneaux qui ont été installés, c'est plus de 1000 panneaux qui ont été positionnés sur l'ensemble de la ville, pour diriger et orienter les gens. Alors là, on arrive au camping de Saint-Jean, il est plein, et Samuel a pris AXI à 2,8 millions d'exemplaires du guide de l'Europe du Nord. Salut Samuel, on se réveille ! Ça va ? Pas loin, hier j'ai fini très tard. Très tard, avec une émission télé ? Oui, on a été contactés par Noz TV, une émission néerlandaise qui suit le tour, et qui a fait son plateau télé de 22h à minuit hier, un gros, gros événement inattendu aussi. Qu'est-ce que ça apporte le Tour de France pour vous ? Un camping rempli, on le voit, dès qu'on rentre, des caravanes détendent partout, des gens qui sont enthousiastes, parce que le tour, ils passent devant, ils vont aller voir, ils étaient hier tous au Galilier, et puis ce matin, ils seront tous au centre-ville. Puis des événements, la télé qui vient, des journalistes qui dorment là, des journalistes qui passent inopinément comme ça, pas au courant. Donc c'est, ouais, c'est un bel événement. Ben voilà, maintenant, on a fait le tour à peu des bénévoles, on va passer plutôt sur les animations, et puis après l'institutionnel avec le village, et on se dirige vers la place à cathédrale. C'est très bien, ça fait deux jours qu'on a commencé en Italie, donc voilà, c'est très bien, c'est parfait. C'est bien le passage italien. Les Italiens étaient chaleureux, donc c'était parfait. Comme les Morianais, pareil, on a la même culture, nous. En tout cas, on a été bien accueillis hier soir, on a bien dormi, et le petit déjeuner était top, donc on va espérer qu'aujourd'hui, ça va être top aussi. Voilà, c'est la rencontre avec les associations. Oui, c'est ça, la petite gondole qui est là, ils vont faire une petite danse, une démonstration. Alors c'est une association très dynamique, et qui travaille beaucoup pour les jeunes et les enfants. Oui, alors Hervé, c'était important d'être là aujourd'hui. Oui, d'abord parce que c'est le Tour, parce que Saint-Jean, parce que c'est la Morienne, avec de superbes étapes savoyardes. Et puis c'est aussi l'occasion de mettre en lumière de belles causes la lutte contre la mycobysidose, avec respire.com, avec M. Lequin qui fait un travail formidable, et qui va aussi à vélo faire un chœur en France, une tournée en forme de chœur en France. Et puis je félicite Philippe Rollet et Saint-Jean de faire tout ce qu'ils font pour les grandes causes. Alors l'idée m'est venue quand j'ai vu le dessin d'un chœur pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et en novembre, sur l'idée de ma compagne, je me suis dit que quoi de mieux que pour représenter la lutte contre la mycobysidose, dessiner des poumons. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, regardez qui arrive ! Impressionnant ! Regarde Laurent, regarde ici, et je vais répondre à la question à Laurent. Et bien maintenant on va se diriger direction du musée Opinel, et tu connais bien le couteau Opinel, puisque c'est le lieu de départ, on a voulu un lieu mythique pour la Maurienne, rien de mieux que le musée Opinel. Donc Laurent, je t'invite à se rapprocher de la ligne de départ. Là pour le moment on fait juste un petit temps, c'est la remise du drapeau. Donc là, Monsieur le Président du département, et après pour la photo avec les courants derrière, on pourra voir 5-6 personnes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti !